Nous avons donné des informations sur la bonne pratique agricole. Après l'échange avec les producteurs, ils disaient qu'ils utilisaient les intrants et séments sur plusieurs années. Nous leur avons dit que ça ne donnait pas un bon goût à leur riz. Chaque année, ils devaient changer les intrants. Le faisant, ils ont vu que ça leur apportait un bon rendement, le riz avait un bon goût. Après la formation, nous répliquons le riz en deux zones, en poquées, puis de dix pieds sur le trou. Aujourd'hui, avec la formation, on réplique un brin en ligne qui nous fait 15 kilos à l'hectare. Avant, nous faisions 30 kilos, 50 kilos à l'hectare. Grâce à la formation, aujourd'hui, nous comptons aller jusqu'à 8 tonnes à 9 tonnes à l'hectare. Avant, on faisait le bitanèvre qui nous faisait 5 tonnes à l'hectare. Les clients ont apprécié le riz. Ils apprécient très bien le riz. Il n'y a pas un client qui va venir pour dire que le riz n'est pas doux. Parce que chaque fois qu'ils viennent, on dit que le riz n'y a pas qu'il y a eu dedans, c'est très bon, puis c'est très propre. Quand des fois ils viennent, ils pensent que c'est le riz de boutique, mais ils disent non, c'est pas le riz de boutique, c'est le riz local. C'est très bon, puis c'est trop doux. Sous-titrage Société Radio-Canada